On dira tout simplement que 85 ou 90% des gens, si on veut se fier bien sûr à ce sondage-là, connaissent Diobala. Alors c'est en classe de première que Diobala décide d'abandonner les études pour devenir bijoutier. En six mois déjà, il bat tous les records et il devient millionnaire. Avec 25 millions, il se retrouve très jeune, adolescent je dirais à Paris. Qu'est-ce qui se passe Diobala ? Vous savez que la sape c'est dans le sang. Moi je suis bijoutier, il y a des sapeurs qui venaient tout le temps à Prasaville pour les vacances, ils venaient frimer et tout ça là. Je me suis dit bon je vais un peu aller approfondir mon métier en tant que bijoutier en France. Et quand j'arrivais en France, les habits m'ont dérouté. J'étais obligé de partir par les vêtements et puis les grands couturiers m'ont repris. Quand vous dites ça m'a complètement dérouté, vous vous attendiez à quoi en allant en France ? Non, moi j'allais en France pour approfondir mon métier en tant que bijoutier. D'accord. Je ne m'attendais pas à aller, en arrivant en France, je deviens le roi de la sape ou sapeur. Ce n'était pas ça, ce n'était pas mon but. Ah, ce n'était pas votre objectif ? Vraiment aller approfondir mon métier. Et après, je suis rentré dans... J'arrive à Paris, je vois les gens en jean. Je me suis dit mais c'est quoi ça ? On venait tromper les gens d'Afrique. Au moment où j'ai voté le jean, mais ça c'est pour les mécaniciens. Le jean n'est pas fait pour un corps aussi sensible que le mien. Et c'est là où j'ai lancé les gens de jean. Je commençais à parler mal par le jean. Et on a fait un concours qui s'est passé au Rex Club, dans une boîte de nuit. Il fallait lire le plus grand sapeur de la place à Paris. Il y avait les grands couturiers, les parcours à la balle. Mais attendez, je veux dire que, est-ce que déjà, quand vous êtes face à ce choc-là, est-ce que vous vous lancez dans le domaine de la mode ? Oui, ce choc m'a poussé d'être... D'abord, j'ai commencé à être mannequin. D'accord. À partir du mannequin, je me suis dit non, il faut que je continue, j'ai approfondi. J'ai une école styliste, modéliste. J'ai tout eu, et puis après, je me suis lancé maintenant. Il y avait des concerts, il y avait des défilés de mode dans le monde entier, qu'on m'a appelé. J'ai parcouru quand même 95 pays, uniquement pour faire des défilés de mode, pour qu'on me voie. Donc ça m'a avancé, ça m'a apporté. Je suis parti loin de cette affaire. Et il fallait une soirée, quand même, l'heure, le plus grand sapeur de la place de Paris. Paris, c'est la capitale de la mode. Tout à fait. Voilà. Donc il fallait qu'il y ait des grands couturiens. Tout le monde était là, et c'était au Rex Club, des années 81. Et c'est là où on avait élu le roi de la sable. Il y avait combien de candidats environ ? Il y avait plus de 100. Plus de 100 candidats ? Toutes les nationalités confondues. Les blancs, les noix, toutes les... Et je suppose qu'il y avait plusieurs marques représentées ? Oui, il y avait plusieurs marques, chacun pourrait présenter sa marque. Bon, il y avait des grands couturiers comme le Paco Rabanne qui était très connu. Il y avait le Saint-Laurent, le Dior, les Surruti, les Quinzo, tout le monde était là. Donc quand vous êtes devant ces gens-là, il faut prouver. Bon, on ne peut pas dire qu'on veut arriver le matin, qu'ils savent. Et moi, je suis arrivé presque... Les gens étaient là-bas à 22h, 23h, c'était déjà plein. Moi, je suis arrivé à 2h du matin. Quand je suis arrivé à 2h du matin, j'avais acheté une marlette en croco. Et dedans, j'avais mis des billets pour... C'est là où j'ai commencé le... C'est là où le fartage a commencé. Quand je suis lancé dans la boîte, et les gens ont annoncé mon arrivée, on a arrêté tout le monde, arrêté à me dire qu'il fallait me faire passer. Et moi, je suis arrivé devant ces gens-là, les grands couturiers, je commençais à jeter l'argent. Et j'avais une manette qui m'avait coûté 10 millions. Dans le temps, en croco. Et puis le garant dit arrêté. Il est là, le roi. Arrêté, c'est m'arrêté. C'est là où on m'a donné la couronne, le roi de la sape. Et la sape, ce qui a révolutionné la sape en France. C'est pas une autre chose. Alors, après donc ce sac, le jeune bijoutier est devenu le roi de la sape. Après ce sac, qu'est devenue votre vie ? Vous savez que ma vie, c'est beaucoup de voyages. Et puis je suis en train de remplir les stades. Dans tous les pays où je partais, je suis tout seul. Je suis en train de remplir les stades. Les stades, je l'ai rempli. Ils ne peuvent pas me voir. Donc ça m'a fait du bien. Je parcours quand même. Et c'était quoi l'attraction ? Vous remplissiez des stades ? Vous prenez le billet, c'est tout. En Afrique, ici ? Oui, j'ai fait le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Cameroun, Guinée, partout. Et qu'est-ce que vous proposiez à ces personnes qui se déplaçaient ? Non, les gens venaient me voir. C'est tout. Ils venaient se me voir. Je ne peux remplir le stade. Ils venaient se me voir. Donc c'était pas possible. Donc des fois, je me reçois, des fois, je me dis, mais Dieu est là. Donc comme j'ai une personne qui me suit de très près, le prophète Danone, il est à Paris, il est à la Bruche, à Saint-Denis. C'est lui qui me suit de très près. Donc ça veut dire, lui, c'est une force. Quand vous avez une personne derrière vous qui vous soutient, qui vous donne la force, comme le prophète Danone. Par exemple, le prophète Danone, il me soutient bien. C'est grâce à lui qui est devenu encore plus fort. C'est pour ça que je ne veille pas, c'est à cause de lui, à cause du prophète. Parce qu'il s'occupe du bien de moi, il prie bien de moi. C'est une force. Vous savez que la sape, c'est quelque chose de... Il faut savoir que la sape, c'est la vie d'une personne. Quand vous êtes bien habillé, même si vous avez faim, vous n'avez plus faim. Wow. Et pourtant, un sage a dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Non, non, vous savez que quand un sapeur est là, tu vois, s'il y a la sauce graine là, il ne va pas manger ça, parce qu'il est en va salier. Donc, il faut d'abord qu'il enlève la veste, qu'il enlève ce qu'il a porté, qu'il est fini de manger la sauce graine, il s'habille encore. Parce qu'il s'est salé là. Mais si on dit ça, il va faire comment ? C'est pour ça que l'habit, l'habit fait le moine. C'est une attitude, en fait, chez vous. Non, c'est pas chez nous, c'est tout le monde, parce qu'il avait fait le moine. Si le moine a été connu, c'est grâce à la vie. C'est grâce à sa tenue. Grâce à sa tenue. Parce que quand vous êtes... Vous voyez la différence, là où je suis là, il y a une différence par rapport à tout le monde. En tout cas, c'est jippement, ça, on n'a pas la plus de voir un homme comme ça. Mais c'est les écossais, c'est leur couture. Il n'y a pas que ça soit présent de tout le monde. C'est les jippes, même à l'école. Donc, quand vous êtes roi, il faut faire une différence toujours. Il ne faut pas que vous arriviez, tout le monde est comme vous. Pas juste de mettre les vêtements, on devait être ensemble, pareil. Mais j'ai fait la différence. Mais c'est ça, il faut crier toujours. Vous avez vraiment fait la différence. Parce que vous nous envoyez plusieurs messages. Je veux dire, quelqu'un qui a l'habitude de s'habiller classique ne mettrait pas, par exemple, une chemise carrelée sur, on va dire, ce gilet écossais. Non, mais c'est là. Sous ce gilet écossais. Parce que ça fait plusieurs carreaux, ça nous envoie beaucoup d'informations. Non, non, ça n'a rien à voir. Vous savez que les couleurs, c'est quoi ? Je ne parle même pas des couleurs, je parle plutôt des motifs. Non, les motifs n'a rien à voir. Vous savez, vous ne vous habillez pas pour les gens. Vous vous habillez pour vous-même, d'abord. OK. L'habit, d'abord, c'est vous-même. Vous pouvez prendre ce que vous voulez porter, là. Vous sortez de voir, ça vous regarde. Donc, parce qu'on ne soit pas pour vous habiller pour les gens, vous mettez ce que vous voulez porter pour vous-même, pour vous avoir... Mais quand on est devenu une référence de la mode comme vous, est-ce qu'on s'habille pour soi-même ? Parce que vous, vous avez déplacé des mondes, vous avez rempli des stades, comme vous nous l'avez confié il y a quelques instants. Je veux dire, là, c'est pour les gens, désormais. Non, mais d'abord, c'est moi-même, d'abord. C'est vous-même, d'abord. Parce que quand je sors, il faut que je me mire d'abord, je vois est-ce que c'est bon ou pas bon, avant de sortir. Bon, comme j'ai fait au moins une heure de temps pour choisir ce que je veux porter, j'ai le temps, des fois, j'ai des problèmes dans la maison, pour savoir... Moi, je me réveille à 5h du matin. Deux fois, la nuit, je me réveille pour ranger ce que je veux porter du matin. Donc, je me réveille à la nuit, je me dis, mais qu'est-ce que je veux porter ou quoi ? Ou ça, 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 je mets d'abord la sélection, je dors. Et puis, je me réveille, j'ai déjà porté ça. Vous rêvez... Ah oui, je rêve sur où les vêtements. Vous pouvez juste que vous êtes là-dessus, Jessica. Mais justement, tout à l'heure, vous disiez que finalement, on s'habille pour soi-même. Mais dans la mode, il y a quand même... D'abord. D'abord, oui. Mais dans la mode, il y a quand même des codes. Est-ce que chez les sapeurs, il y a un code ? Par exemple, est-ce qu'être sapeur, ça veut dire arborer un style qui est... Excusez-moi, un tout petit peu extravagant, parce que là, je les vois, ce n'est pas du tout classique. Ce n'est pas une tenue que tout le monde pourrait mettre. Est-ce que justement, la sape, ça rime avec couleurs flashy, motifs inhabituels ? Est-ce que justement, il y a des codes ? Non, dans la sape, il n'y a pas de code. Chacun met ce qu'il peut mettre. On porte tout ce qu'on veut. En tout cas, toi, même lui, il a mis son blazer. Moi, je suis un sapin. Donc là, par exemple, lui, tel qu'il est... Non, mais lui, il se sent bien comme il est. Oui. Donc, la fois, tu te sens bien, non ? Il s'y a l'aise des dames, il s'y a l'aise. Donc, ça veut dire que les sapeurs... Pour vous dire qu'il y a un sapeur, là où ils sont là, chacun porte, chacun a mis ce qu'il a pensé, ce qu'il a rêvé de mettre. Donc là, il se sent bien. Donc, chacun permet ses couleurs que veut, c'est lui. C'est lui, c'est lui-même. Il sait que, bon, il faut que je flashe, il faut que je fasse ça. Le sapeur, ce soit le Mathieu vu. Un sapeur, il faut qu'on le boire. Ok, d'accord. Donc, c'est... Justement, moi, j'aimerais parler de votre cravate. Oui, ça, c'est une cravate, une nouvelle cravate. De la nouer. C'est une cravate normale. Vous avez pu porter simplement un nœud papillon. Non, non, c'est une cravate que j'ai créé, le style que j'ai créé de Jovala. C'est une cravate normale. Si une personne a une cravate ici, je peux vous la nouer tout de suite, là. Donc, c'est une cravate normale. Tous les cravates que vous avez, c'est pareil. C'est la manière de nouer. En tout cas, ça se croit que Jovala n'a pas envie d'être informisé. Oui, Marie-Claude, je veux dire. Moi, je voudrais savoir... Jovala, moi, je voudrais savoir, il y a une différence entre la SAP, donc Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, et la SAPologie, c'est bien cela ? Non, il n'y a pas la différence. Tout le monde est sapeur. Tout le monde est sapologue. Donc, je ne vois aucune différence. Je ne peux pas dire, bon, étudier la science, d'accord. C'est la SAP, c'est ce que j'étudie. Bien sûr. Donc, c'est pareil. Les sapeurs, c'est des sapeurs. Tout le monde, quand ils sont là, ils peuvent sapeur, ils peuvent sapeur. Je vois qu'il n'y a aucune différence, que je ne peux dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas. D'accord. Mais vous, quelle est votre particularité ? Puisque les gens vont au stade, vous dites que vous avez fait plein de stades, vous regardez quoi ? Un artiste, quand il va, il a plusieurs chansons, mais vous, quand vous venez, vous changez, vous défilez... Vous savez que... Mais moi, je ne comprends pas. C'est comme si vous alliez participer à des défilés. Dans le temps, vous savez que moi, je n'en ai plus de stade seul. Oui. Vous vous renseignez-vous. Il y a même eu des morts au Sénégal. Vous savez, même dans le temps, vous me dites bonjour, il fallait payer. Oui. Je me dis bonjour, il fallait payer. Alors, Djoubala, vous avez dit quelque chose qui m'a intriguée tout à l'heure. Vous dites, il y a eu même des morts au Sénégal. Je veux dire, quand on arrive quand même à déplacer des foules et qu'il y a ce genre d'incidents, comment est-ce qu'on se sent après ? Vous savez que dans la vie... Bon, de fois, vous savez, moi, j'ai pris beaucoup. C'est ça, mon problème. Je suis arrivé au Sénégal pour la première fois. J'arrive au point des centenaires. Il fallait défiler sur la tribune d'honneur, là. Et la tribune est tombée. Ah où ? OK. Tu vois, il y a eu des blessés de mort au Sénégal. Et il fallait que... Bon, il fallait reporter ça. Il y a deux stades au Sénégal. Il y a Demadjop et Bamajop. J'ai rempli Demadjop seul. Le stade est rempli seul. Quand je sors, comme ça, pas du nom à l'orchestre, non. Parce que l'orchestre m'accompagne pour la... Mais je me change. Au moins, tu vois, là. Je fais les défiler seul. Pas, 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 pas. Je me change. Dans cinq minutes, tu peux me changer. Cinq minutes, un moment. Est-ce que vous savez combien de tenues, à peu près, vous avez mis lors d'un spectacle ? À peu près. Non, des fois, vous savez, l'avantage, il y a des tenues que j'amène. Souvent, il y a des tenues que je fabrique moi-même, que je portais, et des tenues classiques. Mais les classiques, quand je défile une fois, je donne ça au public. Quand je défile, traîner du monde qu'ils viennent vous voir au spectacle, qu'ils repartent avec un souvenir. C'est ce que je faisais souvent. Des fois, j'amène les valises, les vêtements, je jetais, je les donnais à tout le monde. Et on vous taxe, malheureusement, de ne pas faire suffisamment la promotion de la sape africaine, sinon des tenues africaines. Qu'en dites-vous ? Bon, vous savez que moi, je suis un artiste. Lui, c'est un artiste aussi. Tout à fait. Mais si les gens ne vont pas le voir, il ne peut pas se manifester. Moi, je suis là pour aider les Africains. Si les maisons qui fabriquent les pagnes, tout ça, viennent me voir, me contacter, me dire, M. Diobala, je veux que vous portez nos pagnes. Je ne dirais pas non. Les blancs se déplacent dans le monde entier pour venir me voir, pour que je porte le vêtement parce qu'on me paye. Mais si ils sont prêts, je vais enlever ça. Je mets leurs vêtements. On lance le... Tu sais, tout ça, tout ça. Merci beaucoup, Diobala. En tout cas, c'est un véritable plaisir pour nous de recevoir ce symbole, cette icône de la mode, ce pionnier, en tout cas, qui a donné la main à plusieurs générations de sapeurs. Il est toujours là. En tout cas, Diobala, on apprend avec vous. Et en même temps, on le sait, s'habiller, ça coûte cher. S'habiller, ça coûte très cher, surtout quand on a un goût pour les marques comme vous. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut forcément avoir beaucoup d'argent pour être bien habillé ? Oh, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'actuellement, l'essentiel que vous achetez, qu'est-ce qui vous va bien, c'est tout. Mais vous, par le passé, vous avez quand même investi beaucoup de millions dans le sable. Pour arriver là où je suis, il fallait vraiment investir beaucoup d'argent. Parce que je ne me bats pas pour moi tout seul, je me bats pour l'Afrique. Il fallait quand même que les blancs sachent que les Africains sont la puissance. Parce que je n'ai pas porté mon drapeau à moi tout seul. Il fallait prouver à ces blancs-là que les Africains sont plus forts qu'eux. pourquoi il n'y a qu'un seul roi qu'un Africain ? Pourquoi il n'y a pas des blancs-là ? Il y avait des grands couturiers comme les Saint Laurent, le Dior était là. Mais pourquoi avec le noir ? Il y a un Africain. Donc je porte le drapeau de l'Afrique. C'est pour ça que moi, l'Afrique, c'est l'honneur que j'ai fait pour avoir un roi uniquement africain. Et puis, c'est à partir de là qu'on m'a mis dans le dictionnaire. Tout à fait. Non, achète. Oui. Depuis 92, d'ailleurs. Depuis 92, vous tapez Joe Ballard, même sur Internet, vous l'aurez. Franchement. Et aussi, l'en achète. Allez, Jessica. Moi, ce que je veux savoir, c'est que pour la plupart des personnes, la sape, ça rime forcément avec vêtements de qualité, donc Paris Cochet, vêtements qui coûtent cher. Aujourd'hui, la plupart des sapeurs veulent s'habiller chez des grands couturiers. Est-ce qu'il faut obligatoirement aller vers un grand couturier ou avoir des tenues de marque pour être considérés comme un sapeur ? Parce qu'effectivement, c'est une véritable science. C'est pour ça que vous êtes là et je veux vraiment comprendre. Oui, vous savez qu'en Afrique, il y a des bons couturiers ici qui peuvent faire des costumes comme en Europe. Donc, je souhaiterais que nos Africains sachent aussi. Après, il y a aussi beaucoup de choses à coudre comme eux. On n'a pas besoin de le manger parce qu'il y a des beaux tissus. Vous prenez un tissu, vous allez voir un truc. Parce que sur mesure, c'est plus cher qu'un portrait. Voilà. Sur mesure, vous avez, je vois qu'en Côte-Ivoire, il y a des bons tailleurs qui coudent bien. Vous voyez, il y a des modèles, c'est simple. Donc, ça veut dire que ce n'est pas question d'avoir beaucoup d'argent pour s'habiller. Mais non, c'est difficile parce que dans le temps, il nous fallait mettre beaucoup d'argent pour porter le drap. C'est un fargo que j'ai porté pour arriver dans nos sommes. Il fallait payer des choses vêtements chères pour lancer la frigue. C'est un travail. Et là, on n'est pas. Si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'on pourrait savoir combien coûte la tenue que vous portez ? La tenue jusqu'aux chaussures. Non, la chaussure que vous voyez là. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur la chaussure quand même ? Cette chaussure, on ne la vend pas. C'est sur commande. Ah. Ah bon ? Oui. Même les grandes maisons qui fabriquent les chaussures ne peuvent pas vendre ça parce que c'est interdit. D'accord. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des écailles. Oui, pour les écailles devant. Écailles de... Des crocodiles. Crocodiles. Je pense un peu à Boumica. Il nous a dit que sa chaussure, le tour de sa chaussure faisait le troisième pont. Donc, ça fait combien ? 20 000 euros. 20 000 euros. Ça, c'est seulement la chaussure. Non, mais justement, lorsqu'on investit des sommes... Justement, lorsqu'on investit... Lorsqu'on investit de telles sommes pour des vêtements qui, finalement, peut-être sont des vêtements de collection, est-ce qu'il y a des retombées financières ? Parce que vous avez investi beaucoup d'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes en table de Jobala, vous avez tout le prestige qui va avec. Mais financièrement, comment est-ce que vous portez aujourd'hui ? Le retombée, c'était quoi ? C'est quoi ? C'est les voyages que je m'ai beaucoup rapporté d'argent. Par rapport à quand je partais aux Etats-Unis et à l'Italie, j'avais quand même 20 000 euros, 30 000 euros qu'on me payait pour le voyage. Donc c'est ce qui m'a rapporté parce que j'ai dépensé, mais je récupérais plus que ça. Parce que pour me voir, il y avait des moments, des pays où j'arrivais, je m'assois comme ça, et là, c'est bloqué. Pour me dire, bonjour, il faut payer. Et ? Ben oui, il faut payer. Et puis bon, des fois, on arrive, on encaisse l'argent. Voilà. Il me dit, je vois bonjour. Ça, c'est... Voilà. On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a, en fait. Dans la vie, vous savez que c'est... Ce que j'ai fait moi dans ma vie, c'est faire un travail qui est fou. Des fois, je me réveille, je me dis merci Dieu. Merci Dieu. Parce que... Des fois, je me reçois, je me dis mais... J'ai fait quoi pour arriver là ? Des fois, je me demande mais... Il y a des gens qui... Non, quand je vois des fans pleurer, machin, je dis, c'est la vie. On est des stars. On ne peut pas. Moi, j'adore mes fans. J'adore les gens qui m'aiment. J'adore les gens qui aiment la culture. Et je veux savoir, les grandes marques dont vous avez fait la promo des chaussures et des vêtements, est-ce qu'elles ont songé à avoir des marques, je dirais, de chaussures ou de vêtements estampillées Djobala ? Non, mais après, je me suis... Je me suis retiré d'eux. Il fallait créer ma marque. Et tout ce que je porte là, c'est Djobala. Tout ce que je porte, même chaussures, c'est Djobala. Dans le temps que je les ai rapportés beaucoup d'argent, je me suis dit, mais pourquoi pas porter moi-même ? Et je porte ma marque, ma griffe Djobala. Et donc tout ce que je porte comme costume, ce soir, c'est la griffe Djobala. Donc c'est pour ça que je veux... C'est pour ça qu'on prépare le festival de la sape en Côte d'Ivoire parce que vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays que vous voyez. Bon, d'abord moi-même, je suis ivoirien. Je me rappelle de cet été ici, c'est pas ici, avec Fugilé de Fugilé de Fugilé jusqu'à ci. C'était ici. Donc quand je suis rentré là, j'ai vu, j'ai vu ça. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Ça m'a coulé, j'ai coulé l'âme à l'entrée parce que je me rappelle. Je me rappelle. Oui, allez-y. Ça, c'était avant. Heureusement, nous, on a eu la chance de ne rien débousser pour vous saluer ce matin. Voilà. Non, je vais dire que c'était avant. Est-ce que Djobala, parce que Djobala, j'ai dit, c'était dans les années 80 et autres. Mais aujourd'hui, franchement, moi, il y a longtemps, mais je n'ai même pas entendu parler de vous. Qui est devenu Djobala aujourd'hui ? Pourquoi on n'entend plus parler de vous ? Est-ce que Djobala est tombé entre griffes, comme le disent les Ivoiriens ? Vous savez que quand quelqu'un tombe, ça veut dire qu'il est mort. Quand quelqu'un tombe, il est mort. Non, forcément, pas forcément. Non, j'arrive. Nous, c'est dans notre jargon, en fait. Quelqu'un d'autre, on n'entend plus parler, on dit non. Non, mais c'est philosophique. C'est un langage. Vous voyez, là, c'est dans Black Mi'kmaq. Là, c'est dans le film. C'est tourné dans Black Mi'kmaq. Vous savez qu'une personne qui est tombée, c'est vrai qu'il est mort. Je ne veux plus me faire... Je n'ai pas envie de me montrer. Donc, je veux... J'ai réfugié les chaînes de télé en France, les journaux en France, la France. Je ne veux plus qu'on parle de moi. Je vais quand même laisser les autres aussi prendre la place. Quand je vois les Ben Moukasha, les Massons venus, c'est bien. Mais il faut laisser aussi la place aux autres. Donc, vous êtes à la retraite. Non. Il n'y a jamais eu de réflexe. Dans la SAAP, la SAAP même a 300 ans. Vous êtes tous à peur. Parce que jusqu'à la mort. Alors, Diobala, on sait que vous êtes également président de l'association Jeunesse et Développement. Et qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de cette association ? Mon association, c'est pour aider les jeunes. Vous savez que je l'ai créée parce que quand je voyage beaucoup dans les pays d'Afrique, il y a des problèmes en Afrique. Alors, je l'ai créée pour... Normalement, c'est pour aider les jeunes dans les régions. Créer les écoles, les formations dans les régions. Au lieu que les jeunes viennent en ville, si les jeunes pouvaient créer les métiers dans ces régions-là, dans toutes les régions d'Afrique, vous arrivez dans un exemple et vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'il faut ici ? Vous faites ça. Vous créez une école de mécanique, peinture, tout, 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 c'est ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ce qu'on devait faire au moment pour aider ces jeunes-là. Parce que quand un jeune, tout le monde ne peut pas aller à l'école, mais quand quelqu'un prend un métier, il s'appelle à l'amener loin. Le gars, lui, il est comédien. Il a choisi. Tout le monde ne peut pas être des diplômés. Mais il y a des gens qui ont des dons. Mais il faut les donner ces dons-là. Il faut les aider. Cette association est pour aider les jeunes. Moi, c'est pour ça ici, je viens dans les régions. Je crée les... Je demande aux jeunes qu'est-ce que vous voulez. Vous les aidez. Ils ne veulent pas venir à Abidjan. Ils vont rester dans leur région parce que dans leur région, il y a tout. Parce que vous les avez aidés. Mais si vous ne les aidez pas, ils sont obligés de venir à Abidjan. Donc, il faut aider ces jeunes-là dans toutes ces régions. C'est ce que je faisais moi. Je fais toujours parce que quand j'arrivais au Congo, je partais dans toutes les régions. Je demandais aux jeunes qu'est-ce qui ne va pas. Et à ça et à ça, j'ai dit, bon, vous allez faire tout ça, oui. Voilà. Il faut les aider. Si vous ne les aidez pas, bon, ils vont venir en ville. Il n'y aura plus de place. Oui, Juste. Justement, cette information, je trouve qu'elle combattue. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces jeunes-là qui ont envie de faire comme vous, qui s'endettent, qui parfois ne mangent même pas et qui prennent tout leur argent justement pour acheter des tenues de luxe pour pouvoir faire partie justement des sapeurs ? Je ne crois pas que les sapeurs ne mangent pas. En tout cas, je pense qu'il y en a qui investissent plus. Moi, je crois que les sapeurs ne mangent pas parce qu'ils n'ont jamais faim. Tant qu'on est sapeur, on n'a pas faim. N'est-ce pas ? Vous savez, moi, quand je vais sortir là, je ne mange pas parce qu'il faut que j'ai la taille. Waouh. Donc, il faut que mon ventre soit bien là. Même si je respire mal, je respire quand même. Mais la sape, il faut que ça soit toujours dans le corps. Donc, les sacrifices sont bons. Non, mais il faut que les sacrifices sont là. Des fois, il est là et il n'a pas mangé, mais il va acheter une paire de chaussures pour porter. C'est important parce que le soubassement, c'est les chaussures. Donc, tu vois, quand tu tapes là, il écrase un peu la poussière. Donc, il remonte le bonheur. C'est ça. C'est ça. Certainement, la dernière question avec Marie-Paul. Alors, Djobala, moi, ce que je veux savoir, c'est quelles sont vos plus grandes satisfactions dans votre parcours de roi de la Sable ? Le parcours, parce que je... Les gens m'aiment beaucoup et je voyage beaucoup. Parce qu'on me lui dit qu'on ne m'entend plus, mais quand j'arrive dans un autre pays, que ce soit en Europe, quand on annonce Djobala, tout le monde vient. parce que j'ai marqué le nom. Ce nom, ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est le monde. Dans le monde entier, on me connaît. Donc, quand j'arrive aux États-Unis, les Américains sont devenus fous. Donc, les gens pleurent. Donc, je me dis... Je vais terminer rapidement à parler de votre style vestimentaire. Je veux savoir, vous avez parlé tout à l'heure de votre style vestimentaire. Vous avez dit que vous êtes habillée en Djobala. Si moi, pour mon fiancé philo, je veux acheter des vêtements Djobala, où est-ce que je me rends ? Bon, pour le moment... Demande à l'argent, il y a le père. Coutez, il y a une... C'est bon. Bon, là, pour le moment, j'ai amené quelques collections, quelques costumes j'ai amenés, quelques cravates, quelques chemises que j'ai amenés à la marque Djobala. Ce qu'ils veulent, qu'ils viennent, ils ont... Ça, c'est ça. Je vais voir en promotion. Donc, c'est à dire que c'est des dons... En promotion, quoi. Mais quand même, donner quelque chose. Mais on te donne ça à un prix délisoire. Merci beaucoup Djobala d'être venu sur notre plateau. Et on se souvient quand même, quand on était très petit, il y avait des cahiers. Voilà, des cahiers où on avait les photos de Djobala pour dire que c'est pas n'importe qui que nous recevons aujourd'hui sur notre plateau. Il a aussi joué dans le film Black Mic Mac. On s'en souvient. Bien évidemment. C'est vrai, oui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très, très contents. Et puis... On fiffe grave. Et oui, que dit le sage au sujet de notre invité ? On le retrouve tout de suite, le sage Cassie.